Musique Amis auditeurs de la Radio Maria, bonjour et bienvenue à l'émission Foi et Santé présentée par Bambouchi Sestouliach et le Dr Ongai, suivez. Amis auditeurs, c'est à mon tour de vous dire bonjour. Vous voyez que Foi et Santé ne fait que rajeunir et se diversifier. Aujourd'hui, nous avons donc une jeune journaliste, très 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 jeune, qui va désormais co-animer cette émission avec nous pour vous montrer qu'il est temps que les anciens passent la main aux jeunes générations. Mais qu'est-ce que nous allons dire en introduction dans cette émission ? Une fois averti dans l'Asie, on prend la mesure d'une situation. La mesure, ce terme a fait l'objet de beaucoup de controverses dans l'histoire. Certains pensaient qu'elle venait de l'Occident. Et que le maître, l'unité principale de mesure, naissait en 1780. Que le maître naissait en 1780 en Europe, cela est faux. Car déjà dans l'Antiquité, nos ancêtres égyptiens étaient confrontés à la nécessité de mesurer leur champ pour éviter les conflits transfrontaliers. Comment trouver l'unité ? Ils prirent pour l'unité, le pied du roi ou le coude du roi. Les unités, ces unités furent fugaces, car variant avec la taille des rois qui se succédaient. On pensait prendre comme unité le diamètre d'un fruit, comme le citron ou la pomme et l'as. Là aussi, le fruit varie selon les saisons et les degrés d'arrosoir. Enfin, un jour, ils pensaient à l'eau. L'eau douce, une goutte d'eau. Sur une pierre laisse un cercle, dont le diamètre est invariable selon les années et les lieux. Le diamètre de la goutte, c'est le doigt royal. Il mesure 1 cm. Les doigts royaux, multipliés par 10, c'est-à-dire 10 cm, forment le coude royal. Et 100 cm, la jambe royale, c'est-à-dire le maître. Ce fut le déclic du début des mathématiques. Un disque de 10 cm, ou coude royal, entouré d'un fil, mesure 30 cm et 14 sous-unités. Un disque de 100 cm, un mètre mesure sa circonférence, donc ça fait 300 cm et 14 sous-unités. C'est le pi qui était trouvé. 3,14. Ce fut aussi le début du système décimal. Du centimètre de la goutte d'eau, s'en est toutes les réalités physico-chimiques suivantes. Le celsius, le kilogramme, la candela, l'ampère, la molle, la seconde. Ainsi, l'eau entoure et dirige notre vie. Elle permet de tout calculer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes envahis par l'eau. Et quand l'eau déborde, cela dérange la vie. Cela crée des inondations. Ce que nous sommes en train de voir actuellement, l'eau nous dirige, en fait. La mesure d'aujourd'hui a hérité de toutes ces notions. C'est le principal récipiendaire de la mesure. Mais elle n'est pas seule. La mesure, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission que nous allons dédier. à tout ce qui mesure. En particulier, les musiciens, les tailleurs, les menuisiers, les maçons, les bouchers, les électriciens, les juges, les chirurgiens, les écrivains, les malades et les prisonniers. Nous allons donc écouter Mademoiselle Pambou qui va nous dire quelque chose avant de prendre ce chant. Des petits chanteurs à la croix de bois. Donc, en ce moment, nous allons parler des enfants. Nous allons dire aux enfants courage, même si la vie ou les conditions paraissent dures, Il faut toujours avoir confiance en Dieu. L'année sera bonne. Voilà, alors Giselin lance les petits-enfants à la croix du bois. Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers Qui s'humilie pour nous, point de se gâcher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu Regardez l'humilité de Dieu Regardez l'humilité de Dieu Et faites-lui hommage de mon cœur Faites-vous tout petit, vous aussi de mon Dieu Pour être élevé par lui Ne gardez rien pour vous Offrez-vous tout entier A ce Dieu qui se donne à vous Regardez l'humilité de Dieu Regardez l'humilité de Dieu Regardez l'humilité de Dieu Et faites-lui hommage de mon cœur Merci, merci la petite, la jeune, l'enfant. Merci. Histoire de la maladie Céline avait insulté Cobert, son mari en public. Celui-ci, jeune, 37 ans, Fougue, avait avalé son amertume Et réservé sa colère pour le soir à la maison. Le soir, quand les lanternes brillent, les écrits se chauffent. La querelle reprit du poil de la bête Après une injure, l'homme asséna un coup de poing au nez de la femme Celui-ci atterrissait sur le dos du nez L'écrasa net Le docteur Jean-Samuel, l'ORL, examina cette dame de 28 ans Au nez écrasé Il remarqua que les deux narines saignaient Il fit une radio des os du nez de profil Celle-ci montra l'ombre du nez et l'os nasal avec un trait de fracture nette Le reste du bilan fut fait Le docteur programma l'intervention Des mèches de gaz préparées Moulées par une pommade hémostatique C'est-à-dire qui arrête le sang Un plâtre circulaire de 10 cm Fût déroulé sur la table en 10 épaisseurs Le docteur coupa avec une paire de ciseaux 10 bandes en forme de compresse rectangulaire Qui est le superposat Puis, avec son index, il mesura la longueur du dorsum nasal C'est la partie dorsale du nez, celle que nous voyons De la patiente De la racine du nez Entre les deux yeux et la pointe du nez Les trois phalanges de l'index de la main droite Furent aussi la mesure qui servait pour gérer les dimensions du plâtre Oui, une section grossièrement triangulaire du plâtre fut faite Section de 10 épaisseurs Sous anesthésie locale, le docteur releva l'os nasal cassé Avec une spatule C'est-à-dire un objet de forme allongée Qui pénètre dans le nez Et en redresse les os cassés dans chaque narine Il infiltra les mèches imbibées dans le nez Et posa le clelet du plâtre Dans un plateau rectangulaire rempli d'eau Il massa le plâtre de manière à écraser les aspérités Et posa cela sur le nez de la patiente Le sommet de la pyramide Entre les deux yeux Et les deux pointes à la base sur les deux ailes du nez Des compresses réunies Et une compresses réunies ferma les deux fosses nasales Et en se serrava dans deux sparadraps Pour solidariser le plâtre au niveau du front Et au niveau des ailes du nez Les deux bandelettes du sparadraps venant prendre appui au niveau des joues Hermétiquement, les fosses nasales furent fermées La patiente pourtant porta les mèches deux jours Et le plâtre dix jours En dix jours, la silhouette nasale redevint normale La beauté et la respiration reprirent leur place sur la maladie La foi avait sauvé Et nous allons écouter Avant de passer à la lecture du texte du jour L'hymne à la solidarité Géselin, à toi A celui qui vous donne la balle à la mer Vous avez bien le droit de donner du pain Le couple déchiré par la faim Moi, l'interpellez mon cœur d'être humain Parlez-moi d'un fort ou d'un métier Si vous êtes sensible au monde entier Regardez le pauvre avec pitié Si vous perde sa faim, sa branche contient Le monde a besoin de solidarité Et pour d'égoïsme, pour d'une marginalité Évangèle selon saint Matthieu Évangèle selon saint Matthieu Évangèle selon saint Matthieu Chapitre 7, verset 1 à 2 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugé Car on vous jugera du jugement dont vous jugez Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez Critiquez les autres Critiquez les autres On vous critiquera un jour Pour éviter de critiquer Quand on vous présente un collègue sous un mauvais angle Prenez la chose à contre-pied Prenez le mouchard à contre-pied Vous dites du bien de celui que l'on veut nourrir Vous verrez que l'autre s'en ira Et il ne parlera plus du mal de la personne Mais en tout cas, il n'en parlera plus à vous Dominez, écrasé, frustré, humiliez les inférieurs Vous subirez la même chose C'est non pire un jour On a toujours un jour un plus fort que ce soir En boxe, ça se voit tous les jours Les champions d'hier sont battus aujourd'hui Au football aussi Par contre, faites-le bien Utilisez la bonne mesure La mesure qui plaît Qui encourage Le sourire Le partage Le pardon La reconnaissance Ce sont des véritables pommes Pour booster vers le haut Votre entreprise La bonne humeur Fait libérer en vous des endorphines Ou hormones de bonheur Et de bien-être Même sans médicaments Les malades qui vous croiseront Seront déjà réconfortées Prenez tout le monde Sur le même Pile égalité Sur la même hauteur Ne faites jamais Ce que le prophète Nathan Reprocha à David Prendre l'unique vache Du pauvre Pour donner aux visiteurs De luxe Et préserver Et préserver Les vaches Du riche Afin Qu'ils soient Encore plus riches Dans la mesure La mauvaise Partie Le mauvais partage Peut frustrer les uns Et favoriser les autres La différence Entre égalité Équité Et réalité Deux jours Être présente A votre esprit Donnez à chacun Selon ses besoins Il y a des malades Qui ont besoin Du maximum de médicaments Ou de temps Selon leur état Acceptez cela L'égalité Donnez deux cahiers A trois personnes Celui qui en avait quatre En aura six Celui qui en avait deux En aura quatre Celui qui n'en avait pas En aura deux Si celui qui a zéro A besoin De deux Donnez-lui Les deux Quitte à donner Un A celui qui en a quatre Pour qu'il ait Cinq Et un A celui qui a deux Pour qu'il en ait Il est trois Voilà Au cours de la vie Chacun doit avoir Quelque chose Hélas La réalité Est souvent injuste Et nous Devons lutter Contre cela C'est un processus La vie Lutter pour la justice En un jour Ce n'est pas toujours évident Mais c'est le combat De notre vie Le dit aussi En chanson Notre ami de tous les jours Jean-Claude 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 Qu'il est formidable D'aimer Qu'il est formidable Qu'il est formidable D'aimer Qu'il est formidable De tout donner Pour aimer Quand on a que ses mains A tendre Ou à donner Quand on a que ses yeux Pour rire Ou pour pleurer Quand on a que sa voix Pour crier Et chanter Quand on a que sa vie Et qu'on veut La donner Qu'il est formidable D'aimer Qu'il est formidable Qu'il est formidable D'aimer Qu'il est formidable De tout donner Pour aimer Merci Jean-Claude Merci d'être là Toujours avec nous Vous voyez Nous traversons des années Avec Jean-Claude Janadar Ce chanteur religieux A l'inspiration inépuisable Merci Et je crois que c'est René Charles Et vous Qui m'a fait découvrir Jean-Claude Janadar Ce dimanche matin Où je mettais mes pieds Pour la première fois Dans les studios De la radio Maria Merci à René Et encore une fois Bonne année Janoné Mesures essentielles Histoire de la médecine Il n'y a pas de domaine En santé Où Ce terme n'est pas utilisé On mesure très tôt Le périmètre brachial Pour affirmer La malnutrition D'un enfant On mesure La silhouette cardiaque A la radiographie Pour affirmer Une insuasion cardiaque On mesure La tension artérielle Pour affirmer Que les organes Sont bien perfusés On mesure L'état de conscience Du malade On mesure Les indicateurs De santé Pour savoir Le degré De bonne santé D'une population On mesure L'espérance De vie Pour définir La longevité D'un peuple D'un individu Et par écocier Le niveau de vie De tout un peuple Musique 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 Somme cinquante et un Ô Dieu Aie pitié De moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde et face à mes transgressions la voie complètement de mon iniquité périfiez-moi de mon péché car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait tout ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reprenche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-delà de moi périfiez-moi avec l'isope et je serai pur la roi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as pris se réjouiront merci à mes auditeurs à mes auditeurs ayant pris conscience de mes péchés et la mesure de mon mal je reviens vers toi Seigneur en gros j'aimerais c'est ce que dit cette somme nous allons prendre un proverbe qui vient du Bénin le Bénin pays d'Afrique de l'ouest 11 400 000 km² environ 14 millions d'habitants 700 km de long et ils lancent le fleuve Ligère il est indépendant depuis le 1er août 1960 le Congo le sera qu'un jour plus tard modèle de démocratie pays dirigé par un certain Mathieu Kéréko responsable considérable de l'histoire de ce pays celui qui a baptisé ce pays de la république du Darumais en république populaire du Bénin socialiste scientifique battu aux élections il reviendra par les urnes tant comme responsable de ce pays et ce pays a encore un taux d'une actualité très élevé et le taux de mentalité infantile est encore fort ainsi que la moyenne de la naissance qui est d'environ 6 enfants par femme l'espérance de vie est de 61 en 2020 voilà un peu nous allons prendre ce proverbe du Bénin qui dit ceci le serpent a beau courir il ne va pas plus vite que sa tête le serpent a beau vite courir il ne va et n'ira jamais plus vite que sa tête voilà c'est une vérité comme le disait Voltaire la vérité est un grand chien quand il est pressé il peut mordre pour avancer sur le vent c'était là le point final de cette émission la mesure la foi et la santé dans la rubrique découverte vous avez compris nous avons découvert quelqu'un c'est mademoiselle Pambou très jeune très dynamique c'est la génération future qui arrive déjà qui est déjà là mademoiselle Pambou va donner ses conseils au corps médical à nous les médecins voilà notre découverte nous tire les oreilles mais nous étendons à vous je vais parler des médecins nous avons l'habitude d'écouter ou voir des médecins crier sur les malades crier sur les gens mais nous allons demander aux médecins de changer qu'ils travaillent ensemble apparemment nombreux médecins n'ont pas d'expérience donc ils doivent travailler ensemble pour qu'elles puissent s'améliorer et le troisième thème qu'ils ne puissent pas voir seulement l'argent pas que l'argent parce qu'il y a beaucoup des choses plus mieux que l'argent merci vous avez écouté moi c'est parti droit dans mon coeur il y a des choses meilleures que l'argent et parmi ces choses il y a la parole de Dieu parmi ces choses il y a la vénération de la Vierge Marie parmi ces choses il y a l'audition de la radio Maria la mère des radios merci merci à mes auditeurs nous vous remercions sur tout le territoire du Congo de l'archidiocèse de Pointe-Noire à l'archidiocèse de Brazzaville à l'archidiocèse de Wando au diocèse de Lassanga là-bas là où Radio Maria a commencé le diocèse de d'Olivier de Nkai 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 nous nous retrouverons bientôt sur le même plateau même heure même fréquence la fréquence sacrée que Dieu vous bénisse Sous-titrage 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 ST' 501